Bienvenue pour un nouveau rendez-vous avec la communauté de communes Haute-Provence, pays de Bannon, exemplaire à échelle régionale et de fait aussi du coup à échelle nationale dans la collecte et le traitement des déchets. Nous sommes avec son président qui est par ailleurs maire de la commune de Manne où nous nous trouvons. Je reviens sur ce côté exemplaire, c'est le fruit d'un travail avec d'ailleurs un partenariat lié à l'Europe, au programme LIFE, qui maintenant porte ses fruits. La conséquence et l'illustration c'est finalement le coût du traitement des déchets et de la recyclage. Bien entendu, le tout c'est d'informer le public, de se préparer à une forte réduction des déchets. L'objectif ultime c'est zéro déchet. Effectivement l'Europe nous a accompagnés dans cette opération, notamment avec le camion qui est devant nous et nous sommes encore suivis par un autre programme européen, aujourd'hui leader en matière de communication d'information du public. L'objectif c'est d'anticiper les problèmes qui vont se poser à nous si on ne se prépare pas, si on ne s'organise pas. Il faut de plus en plus trier. Nous ici, c'est pour cette raison que nous sommes exemplaires, nous avons réussi à réduire les déchets et surtout à produire beaucoup plus de tris et de les valoriser. Donc c'est une étape d'autant plus difficile que nous savons qu'à partir de 2024, il va falloir aussi régler la question des biodéchets. Donc tout ça, on s'organise, on se prépare, tout comme la collecte que nous avons déjà vue des cartons, qui est un sujet aussi préoccupant. Il faut éviter de plus en plus la manipulation des cartons et donc on va se tourner vers tout ce qui est mécanique et nous avons un exemple ici déjà avec les déchets. Il y a quatre colonnes, progressivement il y en aura cinq, une cinquième dédiée aux cartons. Sachant que vous évoquiez, parenthèse sur les biodéchets, il faut que tout le monde prenne conscience qu'en 2024, il y a une obligation du tri des biodéchets, c'est ça ? C'est ça, les collectivités deviennent responsables des biodéchets. Il faut donner les moyens, la possibilité à tous les usagers de trier les biodéchets et de disposer d'un dispositif, conteneur ou colonne comme ici, qui sera dédié bien sûr aux biodéchets. Nous, ce qu'on a mis à... Vous vous présentez, je crois que c'est quand même 40% des poubelles, c'est ça ? On peut dire au moins un tiers, oui, voilà. C'est une des quantités importantes. Alors on y réfléchit, on s'y prépare. On travaille d'ailleurs avec la communauté du pays de Fort-Calquier-Montagne de Lure, avec David Géant, avec aussi son adjoint, Michel Dalmasso, qui connaît bien le sujet et qui là aussi va nous apporter son expérience pour s'organiser. Donc là, très certainement, on fera un double flux. C'est un peu une idée de Michel Dalmasso d'ailleurs, papier et emballage pour libérer une colonne laquelle sera dédiée aux biodéchets. Alors en juin, Jean-Luc, on l'avait creusé il n'y a pas longtemps à la déchetterie, juste à côté, il a connu tous les métiers, vous, ici, c'est ça, c'est vrai ? Exact. Et l'évolution des choses aussi ? Oui, j'ai attaqué en 1980, en 1980, à 2022, c'est sûr qu'il y a beaucoup... Maintenant, on arrive à faire le tri. Au début, il n'y avait pas de tri. Et à l'époque, lorsqu'il a fallu dire, au tout début, il faudrait trier un petit peu, les gens devaient faire des yeux comme ça. Il n'a pas fallu installer des containers adéquats et attaquer la collecte. Mais ça, ce n'était pas évident parce que pour faire comprendre aux gens que dans la colonne jaune, il fallait mettre des emballages, dans les noirs, il fallait mettre des ordures, dans les bleus, il fallait mettre le papier, ça a mis un temps assez long. Mais bon, maintenant, dans l'ensemble, ça va. Ça marche mieux ? On a vu quand même que, par exemple, sur les cartons, il y a encore des efforts un peu citoyens à faire. Oui, les cartons, oui. C'est-à-dire que maintenant, on commence à implanter des colonnes à carton. Là, par exemple, vous en avez une ici. C'est affiché. Mais c'est vrai que c'est le seul point noir qui irait dans la collecte. Mais c'est comme tout. Ça va un peu mieux. En expliquant aux gens, ça va mieux. Alors, on a souhaité bien vous montrer finalement comment les choses se passent, comment les choses s'organisent, avec finalement ces engagements budgétaires qui sont conséquents, c'est-à-dire avec nos impôts, pour limiter les coûts, pour optimiser les tournées. Et c'est le cas en particulier de ce que vous pouvez voir ici. Regardez, ces containers sont équipés de sondes qui ont été mises en place pour, je ne sais pas le terme, c'est peut-être celui que j'ai utilisé, optimiser les tournées ? C'est cela, éviter le déplacement inutile des véhicules. Donc tous les jours, mais ça c'est Jean-Luc qui va régler ce problème avec le secrétariat, tous les jours on est en mesure d'organiser la tournée. Quelles sont les colonnes qui sont susceptibles de nécessiter un vidange et quelles sont celles qui peuvent, la tournée peut être différée. Donc on organise chaque jour, pour le lendemain, la tournée. Alors on va rejoindre Pierre, qui est au volant, qui est en train de terminer sa tournée. Salut Pierre, est-ce qu'on peut se permettre de monter ? Oui ! Merci à vous. C'est un sacré bahut quand même, c'est le plus gros de la Combo ? Non, l'Empirol, il porte plus en poids, mais en volume, ils sont identiques. Là vous terminez la tournée, ça s'est passé comment le boulot depuis ce matin ? Comme d'habitude. Vous avez vu quelles heures ? Cinq heures. Ça, ça fait partie des joies du métier, non ? Oui, mais après l'après-midi, on ne travaillait pas, donc on peut se reposer. Oui, oui, c'est le grand côté. Et pour illustrer, par exemple, vous avez fait quel secteur aujourd'hui ? J'ai fait tout le secteur de Saint-Même, Dauphin, Manne, Saint-Michel, Lensel, Réanne, Saint-Martin-les-Eaux et Villemus. C'est un sacré terrible. Vous devez en voir le matin, vous êtes au courant de tout sur ce qui se passe ? Oh non, je ne vois personne. Alors, les tournées sont différentes en fonction des journées, pour les lieux bien sûr, mais également pour les contenus que vous enlevez. Voilà, oui, quand on fait les ordures ménagères, c'est une tournée le lundi, le mercredi et le vendredi. Les emballages, c'est le mardi et le jeudi, je fais le verre ou le papier. Vous allez où ensuite ? Je crois savoir qu'il y a deux destinations différentes en fonction de la nature de ce que vous avez enlevé. Voilà, les ordures ménagères, c'est la déchetterie de Valensole et le reste, ça va tout chever au lien. Aux entre-douteries de Manne, c'est-à-dire ? Les choses ont beaucoup évolué, ça fait longtemps que vous faites ce métier ? C'est depuis 2013. Ah oui, vous en avez vu, comme on dit. Ces investissements, comme par exemple, je n'ai pas les termes techniques, mais ce camion gru, finalement, ça permet aussi d'optimiser, de gagner du nombre, parce qu'avant vous étiez deux, c'est ça ? Voilà, avant on tournait à deux et là, je tournais tout seul et je mets plus de volume dans le camion qu'avec le petit. Avec le petit, on mettait moins de volume. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, s'il y en a ? L'incivilité des gens qui se garent où il ne faut pas se garer pour pouvoir s'approcher des colonnes. Pour le 3 quart du temps, c'est ça. Dans les petits villages en particulier, c'est ça ? Oui, dans les petits villages, ils se mettent là où il ne faut pas et avec le camion, je ne peux pas m'approcher pour vider la colonne. C'est klaxon ? Non, non, on la saute et puis on la fait la fois d'après. Vous avez l'impression que les points de collecte sont propres ? On sait qu'il y a quelques endroits où le président qu'on a vu tout à l'heure, vous avez même de mettre des caméras. Parce que les gens ne sont pas forcément tous, en tout cas très bons citoyens. Ça va mieux ? Il y a des endroits comme sur Réan, il y a beaucoup d'intensibilité au niveau des gens, même si c'est plein, ils continuent à déposer les sacs. Et après, ça ne fait pas propre pour le visu. Et quand il y a des renards ou des chiens qui viennent se trasser, déchirer les sacs, après ils en mettent de partout. Alors qu'il y a d'autres endroits où les colonnes sont pratiquement vides et ils ne vont pas les remplir. Après, c'est un peu style, le service ordure ménagère se débrouillera bien. Voilà, c'est les employés communaux qui font le nécessaire. Moi, je ne ramasse pas ce qu'à par terre. Merci Pierre d'avoir pris un petit moment avec nous. Repos maintenant, c'est ça ? Je vais faire encore la dernière et puis après, je garde le camion et le week-end, à midi, le week-end sera commencé. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et bravo pour votre métier et votre engagement. On va vous regarder faire d'ailleurs pour cette colonne et rejoindre Jean-Luc. Jean-Luc, là on a des colonnes neuves, alors c'est ça ? Oui, c'est la dernière série. Il y a des évolutions, non ? Sur la profondeur ? Le tout est bétonné, c'est un peu plus costaud, mais sinon le principe c'est le même. Alors là, on va expliquer ce que va faire Jean-Luc. Aujourd'hui, c'est quelle... Aujourd'hui, c'est ordures ménagères. Et voilà qui est fait. Plus de reaper maintenant. C'est au métier qui était compliqué. Il faut un peu de précision quand même. À la longue, on y arrive. Ça paraît simple, vu comme ça, mais en fait, il faut avoir... D'aplomb. Oui, oui. Avec l'expérience, après, on s'y fait. Voilà, Pierre a fini sa tournée. Vous, la journée continue, la déchete. Ah oui, jusqu'à 5h. Oui, enfin bon, c'est le boulot. C'est le taf. Jacques Despieds, voilà, une nouvelle illustration de ce travail volontariste qui est fait dans cette ComCom. Encore une fois, exemplaire, mais c'est le travail qui porte ses fruits. Et qui permet, parce qu'en fait, les enjeux derrière, on a beaucoup parlé, j'ai insisté sur le côté, ce nom est trébuchant pour tout le monde. Mais qui permet aussi de garder des paysages de rêve comme celui-là. C'est exact. Et puis, il faut que tout le monde apporte sa contribution. Il faut essayer de réduire la production de CO2. C'est ce que nous faisons. Mais d'ailleurs, on envisage aussi, dès que l'opportunité se présentera, de changer aussi nos véhicules pour faire usage de l'hydrogène. Il y a un projet qui se fait sur Manosque. Et là, nous sommes aussi attentifs à cette initiative. Et je pense aussi que David, d'ailleurs, David Géant, le maire de Fort-Calquier, a une attention particulière aussi sur ce projet. On se quitte avec ce superbe village de Manes derrière nous. D'ailleurs, les champs de tournesol, l'orge, le blé et la lavande.